Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 25 et folio 28 du 26 juin 1996. Ça, c'est le dispositif, hein. Le dispositif de l'arrêt de la Cour l'appelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est même une histoire de dispositif dispositif. Mais ce qui nous a arraché les maisons, c'est ça. C'était le dispositif que je viens de vous lire. Ordonne le déguerpissement des étimés précités et de tous ceux qui les occupent de leur chef. Condamné le notaire de la ville de Kitsasa à payer à l'union des banques congolaises à un montagne de 300 000 francs congolais. Et ainsi fait à Kitsasa et tout ça. Ma botte le but son ban, d'accord. vous avez compris sous l'impunition des ennemis et congoloménistes et la justice ça va être le plus important par un arrêt l'arrêt RCA 19675 il y a un dispositif et ça va être le plus important que nous avons bon quand nous avons acté cassation la loi maintenant en actant cassation je dis quoi voilà on acte cassation maintenant la cassation la cassation c'est-à-dire que la Cour suprême elle dit ceci dans son arrêt dans son arrêt RC 2740 l'engoué cassange la sojémip l'inicob et tous les autres n'étaient pas partie prenante dans l'arrêt de la Cour d'appel tout ce que nous on ne le connait pas nous on avait affaire on avait affaire avec l'union de bâle congolaise on n'avait pas affaire à des gens qui sont attaillés de qu'elle relâche que c'est leur maison non ce n'est pas leur maison c'est même les maisons que je vous ai donné les folios les volumes les folios c'était nos maisons moi j'habitais là-bas j'avais mon bureau à l'IAC à eau le monsieur là qui est là aujourd'hui qui est associé pour m'arracher les maisons il me payait les loyers c'est moi qui percevait les loyers les loyers jusqu'à 2000 je percevais les loyers jusqu'à 2000 il m'avait payé les loyers jusqu'à 2000 alors maintenant la cour suprême saisie dit ceci puisque c'est une procédure spéciale qui relève uniquement de la compétence du président du tribunal qui ça Mwaka Sansi le juriste il n'a qu'à venir répondre correctement avec des moyens de droit pas avec des moyens non moi qui est là il n'a même pas le certificat il n'a pas un document je n'ai pas un document mon nom la loi dit ceci toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être trachées par voie d'ordonnance rendue par le juge le juge a déjà rendu l'ordonnance numéro 0 220 de 1996 c'est-à-dire que la loi ajoute que cette ordonnance est sans appel toutes les ordonnances rendue après cela c'est nul parce que c'est sans appel alors maintenant le 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 registrateur dit les reproches c'est par une autre ordonnance ça c'est c'est la compétence c'est le président du tribunal ça c'est l'article 5 de cette loi entre entre la saisie c'est-à-dire 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 que c'est une matière qui relève de la compétence du président du tribunal les articles soulevés par les adversaires de l'ISB relèvés de la compétence du président du tribunal or le président du tribunal a rendu une ordonnance qui avait rejeté ces articles la vente caractère fictif de la vente tout ça on a violé l'article 9 les saisissants peuvent se porter acheté s'ils estiment que le prix qu'on a offert est meilleur ou bien c'est pas meilleur maintenant il faut faire une ordonnance il faut faire une retratation on peut annuler pour vous donner la responsabilité d'aller refaire les documents pour augmenter les prix mais ils n'ont pas fait ça maintenant c'est pourquoi le juge quand il a compris les îles présents du mensage sont désaventirés maintenant il a il a rejeté l'ordonnance il a rejeté la rétractation mais voilà maintenant le juge dit en rejetant cette rétractation par le président des tribunaux de grand destin c'est une matière c'est une matière pénale ces griefs constituent les difficultés de procédure mais pour tracher celle-ci le second juge de la cour d'appel vous voyez a opté pour la procédure d'assignation en annulation alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précité qui est une loi particulière dérogeant à la loi générale ce faisant il a violé cette disposition légale quelle est la disposition légale c'est l'article 20 parce que quand ils ont amené les difficultés auprès des procédés ils ont amené les difficultés auprès du président des tribunaux le président a rejeté ces difficultés il n'y avait pas de difficultés maintenant toi le juge civil la procédure ordinaire tu ne peux pas attaquer une procédure spéciale par une procédure ordinaire je ne suis pas quand même professeur pour commencer à donner cours mais avec les gens comme le Nguéka qui ont des licences que les gens mettent en doute moi je suis là pour les donner cours de droit à cette matière de la procédure spéciale de la saisie immobilière je peux les donner cours je peux me mettre une porte je peux donner cours très bien et les étudiants vont très bien comprendre alors à violer cette disposition légale de confondre la procédure spéciale et la procédure ordinaire ce premier moyen conduisant à la cassation totale sans renvoi j'ai posé la question un jour à Nguéka à la télévision internationale dis-moi qu'est-ce qu'on appelle la cassation sans renvoi il n'était pas capable de me répondre un juriste un avocat soit soi-disant un avocat il n'était pas capable de me répondre à cette question une petite question des affaires de la récolte primaire alors la cour maintenant ajoute puisqu'ils ont ramené encore d'autres moyens oh non on avait annulé ceci on avait annulé la vente on a annulé ceux qui avaient ordonné la vente la cour maintenant parce que tous les éléments moi je peux vous amener tous les éléments les notes de plaidoirie de cette année-là vous allez voir que tous ceux qui sont tentés de parler aujourd'hui ça c'est le fruit d'imagination la cour maintenant je réponds à tout le monde qui accepte que les Nguéka Saint-Décoso et les avocats puissent conclire on avait annulé l'article le R16 64 170 non on n'a pas annulé maintenant si c'est annulé tout a été remis en musique par cette phrase de juge ce premier moyen conduisant à la cassation totale ça renvoie maintenant le juge ajoute l'examen des autres moyens devient superfectatoire ça c'est la cour qui vous dit tous les autres moyens des articles ceux-ci de 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 R16 64 170 TCR 05 A5 RC 009 tous ces moyens-là qu'on a conduits à la cour suprême deviennent superfectatoires le juge je dis on ne peut pas examiner celle-là et le juge ajoute c'est pourquoi la cour suprême siégeant des justices siégeant comme cour de cassation en matière des droits privés le ministère public a entendu nous a donné raison casse ça renvoie la décision attaquée on a cassé l'arrêt de la cour que je vous ai fait lire le dispositif qui nous a arraché les maisons casse ça renvoie est-ce qu'un homme qui a fait le droit peut-être à quoi il est revenu si c'était on va faire casse avec renvoi le juge allait prescrire maintenant parce que vous avez violé ceci cela il faut faire ceci ramener les deux parties à quoi venir plaider pour corriger les erreurs la cassation avec renvoi mais ici casse ça renvoie ça dit que ce dossier des maisons des mots qui a été consacré est à terre moins encore les gens qui n'avaient pas pris part à la banque publique ni au premier arrêt au jugement ne peuvent pas nous attraîner dans des cours et tribunaux tels que je vois tout le monde devient ivre de voir l'argent de Nwaka sans dire l'argent de tous ces gens-là c'est des décisions des décisions il y a anénine ces décisions c'est le 22 le 23 mai 1000 le 23 mai 2018 avant les élections Félix Tisquel il n'était pas président de la république il n'avait même pas il n'avait même pas idée de postuler ok il n'était pas encore choisi par son parti ça c'est Joseph Kabila qui régnait si je n'avais pas raison la cour ne pouvait pas casser cet arrêt sans renvoi il savait que les Nwaka ça ne l'avait acheté les Nemi Moulanges étaient là tous les grands les grands de Joseph Kabila étaient là mais la cour quand même s'est prononcée librement à casser l'arrêt de la cour d'appel dont les lions sortent aujourd'hui pour attaquer on est tenté de m'attaquer gratuitement parce qu'il n'y a que ces deux éléments cet arrêt de la cour suprême et cet arrêt de la cour d'appel la cour d'appel et Ribes qui ajoute devant une telle quand vous achetez une maison comme les Nwaka s'enjoient acheter une maison d'une manière frauduleuse sans que l'arrêt de la cour ne puisse avoir obtenu l'autorité de la chose exigée si on casse cet arrêt comme il y a eu cassation ça renvoie les Nwaka s'enjoient qu'on soit soutenu de faire réparation restituer les maisons qu'ils ont récits ça on ne peut même pas l'autorité ils doivent restituer les maisons on ne peut pas faire oh non dans ça il y a la procédure comment on appelle ça les dispositifs ne donnent même pas ne dit pas il faut l'exécuter non on a cassé l'arrêt avec ces dispositifs qui avaient annulé la vatte publique qui avaient annulé les certificats ces dispositifs ont été anniatis par la cour suprême donc nous retournons au précis l'état là où nous avons acheté les maisons c'est au tribunal maintenant pour ne pas faire le stélionat le tribunal nous a réhabilité par une ordonnance même le ministre de la justice tel que je suis en train de l'expliquer comme ça ne paie en aucun cas suspendre l'exécution parce que ce sont des qui peuvent rembourser moi je peux aller à l'étranger je dis bon comme au Congo la justice est à l'exécution est à bayotage moi j'ai fait un procès en Europe je demande 800 millions de dollars pour tout présidu qu'on m'a causé parce que j'ai fait 22 ans à terre de palabrer je peux demander 200 millions de dollars 800 millions de dollars à ce sujet parce que c'est à l'épreuve démocratique du Congo qu'on est à titre de jouer mais le Mindel ne joue pas tu vois on condamne toujours 17 milliards de dollars 33 milliards de dollars mais la société Huawei a été condamnée à 17 millions de dollars mais quelle est la différence de ce que l'état a vendu et l'état revient par quelques individus égarés pour compliquer maintenant l'exécution alors à ce moment si moi je quitte comme mon épouse je dis toujours que je vais te perdre parce que tout le temps tu es tenté de parler je vais te perdre si RSI a me fait quitter le Congo moi je m'en vais pour faire le procès et je ne veux pas parce que j'ai toute la documentation ici et en Europe et en Afrique j'ai tout laissé si il y a un problème tout a été certifié j'attaque un procès la République démocratique du Congo je ne maquerai pas d'avoir 900 millions de dollars ça j'oublie ces maisons mais l'état va commencer à peiner pour payer parce que l'état était capable de payer le personnel le fonctionnement de l'état policier militaire et maintenant l'état on commence à bloquer ses affaires pour 900 millions de dollars à payer à Gabriel Moké vous ne trouvez pas à ce moment je ne reviendrai plus au Congo je ne serai plus candidat je reste je fais ma vie quand je m'aie ma terre là-bas parce que je veux au moins quitter un pays de la jungle en tout cas ça fait mal de subir l'injustice jusqu'à ce niveau mais ma question c'est de savoir il y a décision tant qu'il y a l'affaire est-ce qu'il est opposé Gabriel Moké et qui ? l'affaire nous opposait nous moi avec les adjudicateurs vous savez en 1996 moi j'étais PDG de mes entreprises où on a dans les déco dans les banques dans les banques parmi il y avait aussi mes travailleurs je me suis dans les banques comme je me suis dans les cartes je me suis dans les banques je te fais confiance que je me suis dans les difficultés pour les congolais pour les salier qu'on fasse mais dans cette cause mes frères sont décédés j'ai obtenu des cessions légalisées à l'hôtel de ville on m'a reçu parce qu'ils avaient des documents qu'ils avaient laissés non ? on m'a fait des cessions on m'a retourné mes maisons c'est moi qui avais acheté des maisons tu crois que ces gens avaient l'argent pour acheter une maison à la Gombe moi je peux décider d'acheter une maison à la Gombe je peux acheter ma vie n'a pas changé je suis toujours le même émeur qu'il y a de 1977 jusqu'aujourd'hui je reste la même personne un bon gestionnaire mais maintenant j'ai récupéré mes immeubles comme j'ai maintenant des cessions légalisées notariées il reste qu'aux conservateurs d'établir des certificats mais les conservateurs sont dans la mafia avec les Ngoïka sans-jeu qu'on sort et là-bas qui s'attra du Congo d'ailleurs entre nous l'IGF j'ai demandé à vos manja moi il faut que je monte dans mon bureau comme bon marché mon bureau là c'est compliqué pour entrer la route est compliquée les gens des motos tout ça c'est pourquoi j'ai abandonné mon immeuble de trois étages je préfère travailler sur le boulevard parce que là entrer et sortir tout le temps il y a une moto à ça mais je veux me forcer à chercher là-bas je veux obtenir les maisons de la bague satrale vendues légalement et ils ont vendu 70 maisons à la Gombea hier pour venir embellir c'est moi ça c'est la bague satrale mais ça c'est une infraction c'est Massangou qui avait vendu avec Diogracias qui était son homme de main même l'hôpital de la bague satrale pas à qui côté qu'à Bilokotou mais l'hôpital où il y a travaillé à bague satrale les turcs les turcs c'est à côté à l'hôpital il y a des à l'hôpital ils ont vendu ça il n'y a pas le temps mais l'IGF doit aller là-bas contrôler qui avait vendu ces maisons montre nous l'hôpital c'est à l'hôpital de la bague satrale pour commencer pour commencer à mettre l'hôpital mais c'est ça le travail de l'IGF de contrôler la bague satrale dans une période de Massangou jusqu'à Diogracias comment vous avez vendu vos maisons à la Gombe pour venir à Ambelli maintenant chez Mokia et vous commencez à dire au chef de l'état au frère de chef de l'état à tout le monde aux militaires aux policiers oh non Mokia avait vendu cette maison comment je pouvais vendre une maison moi j'étais en prison et ils ont morcellé la maison l'un gouverneur a acheté ceci d'un côté l'autre gouverneur a acheté ceci maintenant on a déguerpu l'autre gouverneur maintenant on veut déguerpu l'autre gouverneur de la bague satrale la maison est vide le général de la ville a pris le militaire et l'a placé là-bas pour que je ne puisse pas entrer dans ma parcelle est-ce que ça la magabou est-ce que ça est-ce que ça est-ce que c'est quand on a rendu la décision on nous a arraché les maisons les maisons arrachées par moins de congrès par voire d'un arrêté d'expropriation pour cause d'illutilité publique mais mal définie maintenant ils ont amené cette histoire au tribunal par la mafia la cour de la paix a rendu sa décision à Boto-le-Busso-Bandak vous comprenez maintenant la banque a pris les maisons a retourné au ministère de libéralisme parce que la banque s'était tombée à faillite maintenant il a commis à la faillite après il a acheté 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 qu'il s'était rendu compte que l'affaire de cette maison est au niveau de la cour suprême de justice il a vendu il s'est débarrassé il a récupéré son argent maintenant il a le 5 et la bague satrale dans le bouillabaisse c'est un juif qui a vendu une mafia au plus haut niveau un juif le frère de Jésus Christ c'est là qui avait tué Jésus Christ que vous priez aujourd'hui Jésus 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 mais c'est son frère qui avait vendu illégalement la maison en tout cas maintenant quand moi je suis sorti de la prison les juifs les mêmes commissionnaires c'est-à-dire les propriétaires de la maison sont sortis de la prison il a pris son avion il est parti en Israël jusqu'aujourd'hui connaissant Israël qui tue les palestinais chaque jour tu peux aller là-bas pour aller réclamer ton argent il n'a qu'à suivre mais c'est quel est il ne doit pas commencer à nous suivre avec son argent les juges bon les juges ils sont déjà écartés ils ne sont pas dans cette affaire suivre les les générales de la ville et ces gens et toutes ces et certaines personnes de la sécurité qui sont avec les chefs de l'état mais qui sont derrière cette affaire hein comment expliquer toi tu es avec les plaintes de la République tu vas aller soutenir mais c'est soukla un mafiatère un mafiatère des mafiatères moi mon cas je suis avec les chefs de l'état au moins je vais vous dire une chose moi hier je ne supportais pas les OEWA quand je suis sorti de la prison avant la prison il n'y avait pas de OEWA quand je suis sorti je ne savais pas la façon de rouler ce n'est pas ce que moi j'avais laissé moi j'ai été dans l'éto école moi j'ai passé mon examen devant l'adjida tout ça bon calais à la gare satanale j'ai réussi très bien je sais très bien conduire je conduis très bien mais quand je suis sorti de la prison chaque fois je venais dire à ma femme moi je risque de faire un accident grave avec les OEWA ce n'est plus ça c'est ni qu'ils entrent ils font ceci il y a un OEWA ici toi tu es au milieu il y a un autre qui traverse donc ça devient ça devient circulation le gouverneur de la vie c'est quoi circulation Ngo Bila donc circulation Ngo Bila reléguée par Ngo Bila voilà ce sont des circulations comme ça Ngo Bila et Ngo Bila donc alors moi quand je suis sorti de la prison j'étais presque malade lui il a fou il est parti en Israël il a laissé Mena le Ngoïka Sanji dans les pétrins mais quand nous avons donné une sommation pour libérer les maisons Mena s'est étonné avec ces gens oh la sommation je ne la connais pas comment tu peux la connaître il fallait aller demander à la cour suprême de justice le dossier était pendant là-bas quand vous vous discutez avec c'est une maison c'est votre maison c'est sa maison moi maintenant j'ai de l'argent je viens encore entrer c'est racheter encore cette maison alors je suis malade dans une maison à conflit à conflit toi si tu viens entrer dans le conflit maintenant il y a un cas c'est un jour de rester lui-même l'argent de craisère de diamant rend malade ce craisère comme lui maintenant il croit que ce problème de droit c'était un problème de craisère de diamant non moi j'étais en bougement je connais bien les craisères quand je m'habille très bien le soir tous ces jeunes les loupes là viennent oh moi je vais acheter là j'ai vendu j'ai vendu mes chemises comme ça la chemise c'est belle moi je peux acheter ça les pataleuses c'est bien tout ça lui croit que c'est ce système là qui doit continuer jusqu'au niveau des droits non non il n'apprécie que c'est qu'il y ait sur l'autre ah ok président Mokia mais est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise non avec les costumes de membres de l'Union Sacrée qui soutient farouchement inconditionnellement les présidents de la République avec tous ceux que vous vivez actuellement ce n'est pas le problème des présidents de la République moi je ne peux pas l'en vouloir c'était un problème que les présidents de la République a trouvé ça comme ça comment je peux l'en vouloir je peux en vouloir les gens qui sont tout autour de lui qui appuient Ngoïka qui appuient la mafia qui appuient le mondial de l'IAC oui moi je peux les en vouloir mais laissez-vous d'état ni de louer ni de prêts mais sauf qu'il est président magistral suprême il peut seulement poser des questions au procureur général pour la cour de cassation ce sont vous qui avez vendu les maisons à Gabriel Mokia il a les arrêts de la cour il a aussi l'ordonnance qu'est-ce qui manque pour l'exécution voilà la seule question s'il pose comme ça il va avoir peur il va exécuter directement la décision ou il peut poser la question au général à Moury combatte au cyberthène fait obstruction à l'exécution et puis en plus le même cyberthène il fait la il sait très bien qu'il sait très bien que la maison a parti à moquer à l'exécution il fait obstruction il fait l'abstention coupable ça dit que vous connaissez bien que 1 plus 1 égale 2 mais moi vous dites que non égale 10 mais vous commencez à discuter vous prenez la jacob comme Ngoïka ça me dit à tout le monde de donner à tout le monde non égale 10 il y a des naïfs 1 plus 1 égale 10 c'est comme ça c'est comme ça qu'ils attraînent les gens dans cette mafia mais comme les cyberthènes ne peuvent pas parler c'est pourquoi vous voyez le général de la ville avec le main il se prend de cette façon parce qu'il n'y a personne même le gouverneur de la ville a peur de Kassong le général Amoury a peur de Kassong tout le monde a peur de Kassong je ne sais pas quelle est la force qu'il a je sais que c'était un mouchard il est quoi un séquel mais quand l'état qu'elle gère Félix Tisekedi doit avoir peur de séquel l'état est mort président Gabriel Mokia je réponds pour ma question ici je vois que Étienne Kabila a posé aussi la même question pour dire vous ne vous sentez pas abandonné dans le monde on a l'ingale on va comprendre est-ce que aujourd'hui c'est sentir abandonné et pas Félix Antoine Tisekedi Tilombo président de la République il ne m'a pas abandonné je n'ai aucun problème avec lui dis-moi un peu ici au Congo qui défaut Félix plus que moi en dehors de lui mais c'est ça la raison non dans son cœur il sait quel représente Mokia mais des diables qui sont là qui compliquent l'exécution le procureur maintenant je reviens auprès de le procureur il n'est pas pour le critiquer il peut toujours enlever la qualité de l'OPG au général parce qu'il est tenté de faire obstruction à la justice et surtout à la réquisition du procureur lui demandant d'exécuter la réquisition de madame Manuela Basso voilà c'est l'élément d'ailleurs demain je vais appeler le procureur général est-ce que vous ne pouvez pas enlever la qualité de l'OPG au général et c'est Jacques qui bloque parce qu'il faut maintenant la honte de notre police pas de notre justice je vous ai dit dès le début la justice a déjà fait son travail la justice n'a rien à voir et surtout à l'auditorat parce que j'ai acquisé j'ai acquisé Kassongo à l'auditorat l'auditorat de notre pays fait maintenant le jeu de Kassongo chaque jour en janvier Kassongo a mené un document la réquisition du procureur est périmée après trois mois on a mené notre réquisition il dit non la nouvelle réquisition comporte au tas de fautes parce que lui il parle français il sait bien écrit le français ok ça va on a corrigé il dit non il y a un document qui est venu de l'inspectorat qui est interdit tout ça nous avons mené les contre-documents de l'inspectorat qui lui demande d'exécuter maintenant Kassongo c'est l'inspectorat qui me donnait tous ces documents il a dit ceci quand on amène les contraires l'inspectorat reste calme au lieu de dire va exécuter sinon on t'arrête non on a peur de lui comme un jeu de ping pong un jeu de ping pong maintenant on revient là-bas Kassongo qui vient l'auditorat dit non les documents qu'on m'a envoyé par l'inspectorat non servi sinon pas vista nous avons présenté les preuves l'acquisition de réception moi j'ai présenté l'acquisition de réception madame Noëlla a présenté l'acquisition parce qu'on a écrit au mot trois lettres toutes ces lettres sont perdues dans les bureaux du général de la ville qui ne sait pas conserver les documents maintenant l'auditorat entre dans la danse des Kassongo ce n'est que dernièrement quand je suis arrivé oh non Kassongo a mené un document ici il a dit que dans cette affaire-là lui il est pour rien il y a un document qui est venu moi je dis quel document dehors du parquet interdisant et tout ça j'ai vu le document l'auditeur m'a dit je suis allé voir le parquet le parquet dit non regardez ce que Kassongo a écrit il nous demande à nous le parquet d'arrêter de lui donner l'autorisation d'aller arrêter le WC de justice lui il n'a pas qualité pour arrêter le WC de justice alors je suis allé voir le parquet le parquet maintenant a levé la mesure a ordonné à Kassongo d'exécuter la même réquisition de cette fille je veux maintenant voir l'auditeur j'ai là cinquième fois l'auditeur m'a dit non dans cette affaire j'ai appris verbalement que la ministre de justice a suspendu cette affaire là tout de suite j'ai dit auditeur cinq fois ce n'est pas le parquet c'est Kassongo lui-même qui s'arrange bon je dis bon j'ai lu c'est que Kassongo a écrit à l'auditeur au parquet lui demanda l'autorisation d'arrêter le WC c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'exécuter ma décision c'est lui maintenant qui est devenu commissionnaire donc il trouve toujours les moyens à contourner l'exécuter cinq fois il a contourné la décision de la justice mais il est toujours là si je suis allé même voir le ministre de l'intérieur il a tourné sur lui il ne considère même pas le ministre de l'intérieur moi c'est ce que j'ai compris si moi moi que j'étais ministre de l'intérieur ou ministre de la défense j'allais arrêter Kassongo immédiatement chez moi on ne blague pas mais je vois la façon que le pays est tenté d'avancer de réquiller plutôt j'ai honte je demande est-ce que Dieu ne peut pas ressusciter le maréchal bon si c'était possible mais Félix ne peut pas me confier déjà des postes pour régler tous ces problèmes parce que c'est lui qui est humilié c'est ça aussi la grande question qui reste toujours malgré que amour n'a eu propre engagement n'a eu envers président de la république il n'a pas proposé au préjudice non je ne sais pas ça comment ça s'est fait parce que tu as toujours comprendre tu sais Osali défenseur il y a une union sacrée pendant que personne ne disait Osali où il y a un bambin et un bambin mais Osali n'est pas où il y a un bambin qui est là sur les dossiers où il y a puis j'ai ici ça fait sur raison ça ne se comprend pas ça ne s'explique pas regardez ici ça c'est qui a signé la lettre le ministre intérimaire de la justice il a écrit je note également que par votre lettre numéro 6 tout ça vous avez signifié à la partie qui avait sollicité la suspicion de l'exection de cette ordonnance que l'inspectorat général des services et judiciaires n'avait pas la qualité de s'assurer une décision de justice il convient alors de rappeler que la constitution de notre pays ça c'est le ministre de la justice qui écrit que l'autre ici vient de remplacer le pays dispose que les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la république le ministre de la justice qui rappelle mais comment maintenant aujourd'hui on peut dire que le même ministre de la justice a suspendu l'exécution c'est ça si on peut prendre ça si on peut prendre ça c'est le ministre de la justice qui a écrit je peux encore répéter pour ceux-là qui n'ont pas bien compris il convient de il convient dès lors de rappeler que la constitution de notre pays dispose que les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la république le ministre il va très loin nous nous avons étudié moi quand vous m'écrivez une lettre jolie je peux vous répondre correctement sans problème je ne peux pas faire des intermoignements tels que nous voyons les intellectuels d'aujourd'hui des licenciés et des docteurs à ceci des faux avocats qui ne comprennent absolument rien les pouvoirs exécutifs et législatifs ne peuvent attraver les cours de la justice ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice article 151 de la cause ça c'est le ministre de la justice voilà le même ministre il a signé voilà ça c'est le ministre de la justice le ministre de la justice il a signé et la dernière voilà ici ici voilà ce qu'il a écrit vous comprenez quand le ministre lui-même a écrit de telles choses maintenant si le terrain on l'a acquise qu'il a suspendu l'exécution vous ne trouvez pas que le monde est à l'envers ça c'est un de deux voici nos certificats notre certificat obtenu le 26 juin 1996 écrit république d'Isaïe mais quand vous regardez le certificat d'Ingoé Cassange c'est le pays démocratique du Congo mais c'est la siennité qui compte et ce certificat est réhabilité par l'arrêt de la cour suprême de justice qui a cassé ça renvoie l'arrêt de la cour de la paix maintenant moi est-ce que je suis obligé de commencer à donner cours à la télévision aux inconscients qu'est-ce qu'on va me payer j'ai gaspillé mon énergie il y a des avocats qui sont tentés de gagner maintenant des procès à cause de ce que moi j'ai dit il y a un avocat à Bandung qui m'a appelé il m'a demandé je lui ai envoyé les nécessaires il a gagné il m'a appelé j'ai gagné le procès à cause de la saisie immobilière je suis à titre d'un vrai professeur qui est Ngoïka sans dire ne comprend rien il faut que l'état puisse prendre des forces Ngoïka sans dire mes données pour que je puisse commencer à lui donner cours comme ça il va apprendre cette matière très bien et il ne va pas commencer à tromper et les bêtes noires ce sont vous les journalistes parce que lui il a l'argent comme vous aimez beaucoup l'argent il vous manipule maintenant il commence à vous manipuler mais si le prêtre des droits dans sa tête c'est vide c'est vide il n'a rien et il se dit avocat en tout cas voilà nous ne sommes pas à la merci de quiconque vous êtes à la merci voilà maintenant ici on dit comment inconvénient on m'a restitué où est-ce qu'il est le notaire voilà la maison qui lui se dispute avec moi cette maison le notaire a déjà notarié Ngoïka sans dire plus de documents les documents qu'il a ce sont des documents falsifiés mais maintenant je vais vous démontrer ça par les moyens des droits propres parce que vous avez parlé aussi de conservateurs tout ça moi je vais vous montrer voici le notaire m'a déjà donné il est que le mafiaté de conservateurs de réhabiliter le titre de faire le titre à mon nom mais il refuse parce qu'il a peur de Ngoïka sans ça c'est acte de cession j'ai l'acte de cession quel est le document qu'il y a que moi je puisse avoir quand je vous fais l'acte de cession pour ma Jeep même si je vais vous accuser n'importe où mais c'est moi qui a voici vous avez déjà fait l'acte de cession à plaisir ta mère t'a donné le nom plaisir je ne sais pas pourquoi elle a donné ça mais plaisir merci merci tu as déjà fait à plaisir merci un acte de cession est-ce que je peux renier encore cet acte de cession moi je suis légaliste on ne m'a jamais attrapé avec quelque chose comme ça dans la vie j'ai été sportateur de café j'ai géré des millions qui venaient à l'extérieur de la rdc de la république d'Isaïe n'est-ce pas quelqu'un qu'on ne se connaît pas on se parlait que au téléphone ou par telex tu vois il m'envoie 10 ou 20 millions de francs belges il m'envoie autant des dollars moi j'achète le café moi aussi je ne le connais pas je le connais peut-être par la voix tu vois moi j'ai expédie la marchandise dans ma tête il reçoit il me paye maintenant dans ma banque moi j'ai travaillé comme ça comme personne le tomba c'est maraud qui dit le cabinet je n'ai jamais vu sauf quand je suis parti à Anvers à Bruxelles on a organisé une grande soirée les Mindeles qui étaient presque partout à Trieste partout ils sont venus faire une soirée une belle soirée à ma faveur ce jour-là c'est là qu'après j'ai commencé ah toi c'est monsieur Walter toi c'est monsieur Gensig toi c'est monsieur non mais non j'ai commencé à voir toi c'est madame parce qu'il y a une dame une dame de fer madame Messeres secrétaire de tel donc moi je dis ah c'est toi madame Messeres je les ai découvert je dis mais c'est mon cas mais tu es trop mais tu es petit tout cet argent qu'on envoie mais tu es un homme correct j'ai dit madame je vais mourir un homme correct jusqu'aujourd'hui on ne m'a jamais arrêté on n'a fait non moi depuis ma naissance j'ai géré de l'argent des gens j'ai fait ceci jamais tel que je vois les gens d'aujourd'hui s'ils avaient géré comme moi j'aurais dû faire la prison moi j'ai vu de l'argent qui donne à moins que Pougouaïa alia moi 100 dollars mais moi je ne peux pas prendre l'argent j'ai ma conscience tranquille dans ma vie voilà voilà maintenant les documents que je vous ai dit réquisition des formations ça c'est le parquet général près d'accours d'appel il convient de noter que le ministère public n'a ni la qualité ni la compétence pour s'insérer et pour appêcher l'exécution d'une ordonnance ou de toute autre décision de juge rendue en matière des droits privés devoirs tu sais le ministère public il parle beaucoup je sais que moi si j'étais magistrat j'allais être un grand orateur nous sommes dans l'école de Chamoura-Marcher là c'est le président Mozambique moi je vais me mettre là pendant même 5 heures d'état je ne vais pas me fatiguer c'est ça qu'on appelle les vrais hommes politiques pour sauver la nation toutes les situations des pays sont dans ma tête nous vous retournons ça on s'adresse au général au général Mbiringa Mbiringa Bémoli Sarbagenine Assange Ngouma Ngouma Assange Aller Assange Assange nous vous retournons pour disposition et compétence la réquisition de force à vous adresser par maître ceci oui c'est des justices près de la cour de la paix de Kittasagom mais ça on a humilié le général on l'a humilié parce que vous avez voulu arrêter une personne et la personne maintenant là où vous avez demandé on vous dit non va exécuter ce que cette personne vous a demandé ah dit non moi moi je ne peux pas dormir la nuit je ne peux pas dormir la nuit maintenant nous sommes dans la tête de tournois je vais aller voir madame la ministre de justice je vais lui amener ses documents puisque puisque je suis obligé de faire même des plaidoiries devant vous les journalistes en matière de plaidoiries en tout cas pourquoi je n'avais pas fait ces études là je pouvais commencer à plaider pour m'avoir non je pouvais plaider comme le papa de Vidier Timang tu connais le conseiller du président de la république son papa c'était un ami quand il plaide il plaide après il dit escorquerie moi ça c'est Louis Didier Timang il ne connait pas je connais son père à cette matière plus que lui-même moi j'ai adopté j'ai dit non mais ça c'est quel avocat tu vois maintenant je sors de la salle avec grand plaisir mais père à son âme on l'a tué comme ça la nuit c'était impossible regardons maintenant ici il y a ici il y a requête rétractation demande de rétractation par Ngoïka Sanji pour l'ordonnance de 246 ça c'est la demande de rétractation de Ngoïka Sanji à monsieur le président du tribunal il a raconté tout ça tout ça tout ça et tout ça mais quelle a été la réponse le président du tribunal de Grand Seigne connaissa bien que dans cette affaire il y avait une autre rétractation par l'IGB en 1990 et cette rétractation a été rejetée et c'est rejeté et sans appel par l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886 les actes des rois reportés avaient reçu des américains des britanniques et autres pour juger les congolais qui n'étaient pas mis en matière de vente publique n'est-ce pas maintenant on a rejeté le président a rendu notre ordonnance 06 demander aux conservateurs de réhabiliter nos titres dans un pays civilisé le procureur doit arrêter le conservateur mais j'ai vu les magistrats attaquer de l'arrêter il y a eu des interventions de part et d'autre pour que le conservateur ne soit pas arrêté le magistrat est sorti dans son bureau il a claqué le bureau il était fâché il dit que cet homme a commis l'habit de pouvoir et détournement de pouvoir on ne doit pas l'arrêter voilà tout ceci la justice l'exécution est un baiotage dans notre pays est-ce que Félix qui est avec moi le fils des mauvais peut accepter ce mot baiotage regardez à l'élection municipale à France vous êtes meilleur on dit que non je peux donner que secondaire royal va passer maire de telle ville mais tu vois maintenant qu'il y a un autre un occasionnel qui arrive pour le coquératier c'est ça qu'on appelle ça le baiotage et tu vois qu'il y a des gens qui pleurent mais comment tu veux venir mes coquératiers alors que c'est moi qui est populaire maintenant la gestion de Félix qui est à baiotage par les séquelles de Joseph par les gens qui ne l'aiment pas maintenant ils ont trouvé comme cible Gabriel Mokia comme moi je lui défends farouchement maintenant on me crée des problèmes on va maintenant lui salir à travers moi non vous ne pouvez pas moi toi tu l'as dit mais pourquoi vous êtes avec Félix pendant que vous êtes avec les comment on appelle l'union sacrée alors que vous souffrez voilà ce sont les choses que les ennemis de Félix veulent quand moi je me plains mais toi aussi Mokia qui est avec Félix tu peux te plaindre vous êtes avec Mokbessou Osali Poléla et vous revient sur moi je vous dis je vous dis je vous dis il faut se resaisir 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 de la république un conseil un conseil de ministre de la justice un conseil de tous ces gens un avocat chevronné venir faire un débat avec moi même à la télévision nationale pendant même deux heures du temps chacun avec ses documents moi c'est une demande si vous me battez je vous laisse ces maisons en tout cas c'était un engagement ferme prenez les gens de la présidence des ministères de la justice ministère de l'intérieur des avocats chevronnés qu'on fasse un débat avec moi à la télévision nationale moi je veux et l'année et tous ces services on s'est mis moi j'ai mes documents maintenant faisons le débat si vous me battez je laisse ces maisons à tout le monde je dis moi moi je suis encore bon si je dis je suis jeune on va me dire non mais je suis toujours jeune c'est bien Maurice qui est plus vieux que moi mais moi je suis encore ma femme a bien fait de choisir un homme comme moi parce que je suis encore bien je ne suis pas un homme fatigué mais je demande au chef de l'état d'ordonner un débat contradictoire moi avec ce service avec le parquet parce que la justice s'est déjà passée a déjà rendu sa décision à ma faveur ça je ne peux plus compliquer le parquet et le tribunal mais aux gens aux tiers intervenants et les Ngué Cassange qui récepteront la courte discute si je gagne on arrête tous ces gens on me restitue mes maisons et je ne sais pas si je perds le débat ou du coup moi qui n'en a pas été capable de se défendre je laisse le Ngué vous ne gagnerez pas moi je sais que je vais récupérer ces maisons parce que le ministre de la justice a bien dit il a donné l'article 151 de la constitution merci merci beaucoup en tout cas c'est un défi à votre place j'aurais j'aurais vraiment honte mais j'espère que la justice sera rendue et d'ailleurs la justice a déjà tranchée ce n'est que l'exécution qui freine je vois les présidents Gabriel Mokia Ouapi Azali défenseur il y a pouvoir on peut le dire mais qui est dans les droits c'est ça les plus les plus compliqués les plus mythiques la personne est dans ses droits c'est long parce que la décision la décision judiciaire est là on se base ce que sur ça mais pour exécuter il y a un problème qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que vous avez le pouvoir ils ont le pouvoir mais c'est l'inconscience peut-être par les gens qui attourent les chefs de l'état par les gens qui sont dans la déministration ceci donc dites au moins chef de l'état vous êtes le président de tout le monde même ceux-là qui doutent de vous mais il faut se démarquer il n'y a pas de tribalisme ici quand quelqu'un a raison il a raison quand quelqu'un a tort il a tort ici moi qui ai raison on ne peut pas lui compliquer la vie ils ont formé un groupe le gouverneur d'abord que ça travaille Mouluba le chef de l'état lui met Mouluba mais on ne le connait pas il ne se mêle pas dans tout ça et tous ces gens-là les ministres de la justice Mouluba maintenant Mweka Sanjé Mouluba il plonge des vagues de Mouluba pour me créer des problèmes mais moi je suis Bokilo de Mouluba et le Bassong mais j'ai le droit le droit est de mon côté voilà quand quelqu'un a le droit de ce côté qui que vous soyez Mouluba soit-il mais on ne peut pas battre les droits parce qu'il y a des estaces qui peuvent corriger ces droits comme on avait corrigé l'arrêt de la cour d'appel par l'arrêt de la cour suprême de justice et nous nous avons raison c'est au chef de l'état de voir je ne suis pas venu gérer les moutons parce que moi j'ai été avec lui à l'élection présidentielle il a vu la capacité de Gabriel Mouki pour me battre il faut être un homme fort nous avons ses mains laissés mais comme on l'appuie c'est pour qu'il ne puisse pas me faciliter la tâche qu'il puisse voir si j'ai raison si j'ai le droit oui il doit vous faciliter la tâche lui l'autre moi et tout le monde et sa famille ceux-là qui méritent mais ceux qui ne méritent pas comme le Ngué Kassanj le séparon avec le sojémé et tous ces gens-là il faut les bannir le chef de l'état il faut les arrêter on a arrêté est-ce que je m'arrête là merci beaucoup justice nous réclamons la justice beaucoup de salu je vous remercie à tous les états du droit avec fierté avec courage merci de la mégauche de la médoise vous m'arrachez plus que ce que vous m'avez donné encore ma liberté Africa encore ma liberté vous amassez des ressources chez moi après vous me les prêtez cela est un poids sans fin déliez-moi je ne dis en plus j'ai essayé de m'épanouir pour liguer mes fleurs contre moi j'ai essayé de me libérer de vous africa 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 Merci.